... Franck Teninger, bonjour. C'est notre dernier rendez-vous pour parler de ce livre La Parfaite, votre héroïne principale qui a un peu trait à vous par ses connaissances professionnelles, entre guillemets. On est au XIIe siècle. Elle est herboriste ? Oui, elle se forme avec une herboriste parce qu'elle voudrait devenir herboriste elle-même, parce qu'elle a 13-14 ans dans l'histoire. Et au fil du roman, on la voit guérir avec des plantes et des herbes. Vous les connaissez, ces herbes et ces plantes ? Oui, tout à fait. À cette époque-là, l'université de médecine de Montpellier naissait à peine. Il y avait des herboristes qui soignaient les maux avec des plantes, avec un savoir-faire qui, malheureusement, parfois était oublié et avec un certain succès. Elles étaient plus ou moins considérées comme sorcières mais elles avaient pignon sur rue, ces femmes. Oui, beaucoup de femmes guérissaient et effectivement, après, quand l'inquisition est arrivée, on les a considérées comme des sorcières. Oui, parce que, notamment, elles pratiquaient les avortements et ça, ça ne plaisait pas aux bonshommes. Elles avaient une autonomie financière aussi qui ne plaisait pas aux bonshommes non plus parce qu'avec l'autonomie financière, il y a une autorité, une autonomie aussi sexuelle. La femme peut divorcer. Oui, elle n'a besoin de personne. Notre parfaite, d'ailleurs, à un moment donné, je reviens sur une anecdote précise du livre. Pour soigner sa mère, il n'y a qu'un moyen, c'est de se procurer de la mandragore. Ah oui, la mandragore, oui. Elle s'appelle aussi l'herbe pendue parce qu'on disait qu'elle poussait sous les pendues et effectivement, dans le roman, il y a un pendu, ce qui tombe bien. Il y a une scène de pendaison aussi où il ne nous épargne aucun détail. Oui, c'est vraiment haut en couleurs. Ah oui, les romanciers voyagent beaucoup. Ils côtoient ces personnages de manière très, très, très fine. Ce n'est pas parce que vous-même, peut-être, qu'à tard, vous avez vécu à cette époque-là ? C'est ça qui est extraordinaire dans le roman. Quand on écrit, c'est qu'on est à côtoyer ces personnages et on y est. Effectivement, la mandragore, j'y étais. C'est vrai, c'est légende autour de la mandragore. La plante qui hurle quand on la déterre. Oui, c'est ce qu'on dit. L'histoire où il faut attacher un os à la queue du chien, la mandragore à la queue du chien et la pâtée avec un os, c'est comme ça qu'il fallait faire à l'époque. Ah, ça, ce n'est pas sorti de votre imagination un peu malade ? Non, non, pas du tout. D'accord. Parce qu'il ne faut pas toucher la mandragore de ses propres mains parce qu'elle est extrêmement toxique et puis elle est diabolique parce qu'elle ressemble à l'homme. Avec toutes les parties anatomiques qu'il faut. Voilà, c'est ça. Il y aurait tellement de choses à dire sur votre roman. Écoutez, tant mieux, tant mieux. On nous fait signe que c'est terminé. J'aurais bien aimé savoir comment vous avez travaillé parce que quand même, votre roman se déroule sur deux époques différentes. La contemporaine et à la fin, je me suis souvenu qu'effectivement, le roman débute. Oui, parce que les élétiques croyaient au diable et croyaient à la réincarnation également. Donc, j'ai fait une deuxième partie qui se passe de nos jours et le lecteur découvrira pourquoi. Et c'est ce que j'ai découvert effectivement en lisant ce roman La Parfaite paru aux éditions Enfortas. Franck Séninger, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie.